J'ai fait ça pendant deux ans, c'est comme ça que j'ai fait mon premier lien de chiffre d'affaires. Je pensais que c'était réservé aux femmes, puisqu'en fait il n'y avait que des femmes modèles qui gagnaient de l'argent sur ces plateformes. C'est un business qui a ses bordures, mais qui a l'avantage de générer du cash, des photos ou des vidéos qui sont parues sur internet, qu'ils n'arrivent pas à faire supprimer. Une fois que c'est publié sur internet, c'est pas dans le marbre qu'on écrit, mais c'est dans l'infini. Je vais en vivre tout sous-en... Et de prendre l'argent, j'ai 20K qui traîne, ils me font chier, en plus ça me prend un peu de charge mentale pour pas grand chose. Moi j'ouvre bientôt mon OnlyFans non plus. Bah j'ai hâte, je m'abonnerai. Alors qu'il y a des influenceuses, des crashs OnlyFans qui font des 10, 20, 30K par mois. Je me souviens du lancement de ce programme, c'était 45 000€ en 25 heures exactement. Bonjour à tous, j'imagine que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Manoa, la branche, de Fortumedia, mais également de Demoiselle, mais également qui n'est pas affiliée à OnlyFans, Nimi. Tout à fait. Et on va parler d'un business que vous avez déjà entendu parler à travers les réseaux sociaux. Enfin, ma communauté n'en a peut-être pas entendu parler, mais ils ont certainement vu tes vidéos, je pense. Donc on va voir ces choses ensemble, parce que c'est un business, mais qui a l'avantage de générer du cash. Et j'ai relevé quand même beaucoup de questions à te poser, donc on va les voir ensemble. Ok ? Très bien. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir chez moi en 2-3 minutes ? Bien sûr, je m'appelle Manoa, la branche, j'ai 21 ans. J'ai créé Fortumedia en 2019, qui était initialement juste une page Instagram et que j'avais transformée par la suite en sorte d'école en ligne pour entrepreneurs, ou désiré de le devenir en tout cas. Pendant 2 ans, j'ai fait de la formation en ligne pure et dure, avec donc plein de petites formations, de petits programmes, avec des enseignants, puisque je ne me considérais pas, et forcément à mon âge, je ne l'étais pas, légitime pour tout enseigner, que ce soit la fiscalité, le marketing, etc. Sauf que j'étais suivi par une audience que ça intéressait, ces sujets-là, qui avait des besoins, que ce soit en marketing, en emailing, peu importe. Je n'étais pas en mesure de répondre à ces besoins-là, donc je me suis dit, il y a une asymétrie d'informations, je suis au milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des enseignants, des mecs dont c'est le métier ou dont c'est le business, l'activité principale, je vais les faire venir enseigner chez moi, et en fait, on va créer des formations ensemble, que je vendrai en échange d'une commission sur le chiffre d'affaires pour eux. J'ai fait ça pendant 2 ans, c'est comme ça que j'ai fait mon premier million de chiffre d'affaires. Je dis chiffre d'affaires pour que, je pense, ta communauté apprécie la précision. Ils aiment bien la précision, donc chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu les éléments qui ont été payés, etc. Mais ça représentait au moins 600 000 euros de bénéfices, puisque il y avait eu la TVA, les équipes, etc. Mais vu que c'était de l'organique à 100%, et que j'avais une équipe extrêmement moindre constituée d'une assistante et d'un monteur. Oui, vous étiez 3. Oui, exactement. En fait, il y avait une marge assez folle. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une transition, puisque je sentais que, oui, l'industrie make money, business online classique, c'était bien, mais ça perdait aussi un petit peu de la vitesse. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'OFM. Donc, tout ce monde-là, des plateformes de contenu exclusif, type Meme, OnlyFans, etc., je connaissais comme à peu près tout le monde, on avait déjà entendu parler. OFM, OnlyFans, Manager. Management, oui, ou Management. Oui, ou Management. Et donc, c'était en mai 2022 que j'ai découvert un petit peu ce monde-là, des plateformes de contenu exclusif, etc. Je pensais que c'était réservé aux femmes, puisqu'en fait, il n'y avait que des femmes modèles qui gagnaient de l'argent sur ces plateformes, jusqu'à ce que je tombe sur un programme d'affiliation de Meme, qui permettait en fait de toucher 10% des revenus de chaque créatrice que tu as affilié à vie. À vie, donc sans qu'ils puissent rediscuter de ça plus tard ? C'est ça. Et qui n'inclut même pas du Management, c'est-à-dire que c'était de l'apport d'affaires. La modèle s'inscrit via ton lien de parrainage, 10% à vie, 1$ pour elle, puisque pris sur la commission de Meme. Déjà calculé, voilà. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des programmes d'affiliation dans ce monde-là, très généreux, très intéressants, que ce soit sur OnlyFans, Meme, Fansly, etc. J'ai poncé un peu la chose, ce qui a commencé à bien marcher. J'en ai fait une formation par la suite qui a encore mieux marché. En termes de chiffres, c'était là où tu avais fait un gros multiplicateur, vu que c'était peut-être que du dématérialisé ? Ouais, en fait, tu as le côté affiliation qui est ultra passif et qui est bénéfice à 100%. Et en plus, il y avait la formation dans laquelle j'enseignais à faire pareil. Pareil, bénéfice à 100% puisque j'étais l'enseignant aussi. Donc, ouais, je faisais des mois. Je me souviens du lancement de ce programme. C'était 45 000 euros en 25 heures exactement. En taxe. Ouais. Et c'était sur quel type de plateforme ? Les outils que tu avais utilisés pour le lancer, c'était quoi ? Une newsletter ? J'avais ma newsletter, en fait, puisque j'avais un tunnel de vente assez classique. Les gens me découvraient via Insta. Ensuite, je les faisais opt-in dans ma newsletter quotidienne. J'écrivais un email par jour, un vrai où je parlais de ce que j'encontrais, ce que j'apprenais, etc. Et donc, en fait, j'ai fait un lancement via mon canal Telegram, ma page Instagram et ma newsletter, combinés en même temps. Et il y avait 100 places, 400 euros la place au sein de la formation. Et c'est parti en 25 heures. Et avec les upsells, etc., on a atteint 45 000 euros. C'est quand même, il faut que les gens n'arrivent pas forcément à se dire qu'avec un produit... Enfin, la plupart des personnes à qui on en parlerait imaginent que c'est impossible d'arriver à des tels chiffres parce que c'est de la formation en ligne et qu'ils vont avoir la sensation de rien apprendre derrière. C'est-à-dire ? Les gens qui vont acheter ces programmes, ils se disent souvent, c'est en ligne, c'est du e-learning, je fais ça quand j'en ai envie. Mais au final, je ne vais rien apprendre de plus parce que sur YouTube, tout est gratuit. Ouais, il y a ce côté de... On trouve tout gratuit de pensée sur Internet. Justement, en fait, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de prendre une formation. Même moi encore, alors que j'en ai moins besoin aujourd'hui, je paye des formations parce que je me dis, le mec que j'ai en face, je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc, en fait, c'est un raccourci, c'est un short code. Je me dis, bah oui, je préfère mettre 500 balles sur la table et apprendre de lui que de dénicher des vidéos gratuits. Tu ne sais pas qui les font, tu ne sais pas qui les crée, pourquoi, etc. Donc, je préfère... L'intention derrière. Ouais, je préfère faire un petit investissement. En plus, ça me motive derrière à apprendre. Donc, je préfère, ouais. OK. Moi, sur ce business-là, donc, j'ai fait plusieurs demandes à droite, à gauche de gens et dont de ma communauté qui, elle, est très pas pure parce que ça reste souvent des business qui sont un peu plus traditionnels. Ils m'ont fait une liste de pas mal de questions que j'ai hâte de poser, ça tombe bien, que tu as certainement déjà eu l'occasion de faire, mais ça peut être intéressant d'avoir la réponse comme ça. Est-ce que tu peux rentrer plus dans le détail de comment ça fonctionne, le business OnlyFans ? Parce que moi, je regarde ça de l'extérieur. J'ai déjà eu l'occasion de l'analyser, mais j'imagine que ce n'est pas juste de la gestion de personnes qu'ensuite, tu vas monétiser son contenu et puis basta, tu vois. En fait, l'OnlyFans Management, ça englobe deux choses. La partie affiliation, qui est de l'apport d'affaires, et la partie management. Donc, l'affiliation, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. C'est très simple, c'est la créatrice, qui n'en était pas une avant, s'inscrit sur une nouvelle plateforme via ton lien. La plateforme te reverse. Généralement, c'est entre 5 et 10 % de ses revenus à vie. Après, ça dépend des plateformes, que ce soit Meme, OnlyFans, etc. Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que la seule chose que tu as à faire, c'est faire de la mise en relation entre la plateforme et la créatrice. Et après, tu n'as plus de taf. Et généralement, c'est une commission entre 5 et 10 %. Et après, tu as la partie management, où là, par contre, c'est un vrai taf, où tu vas venir t'occuper de toute la partie autre que la création de contenu pur et dur de la modèle. C'est-à-dire que la modèle, forcément, tu ne peux pas le faire à sa place. Elle va prendre les photos, les vidéos, etc. Et toi, tu vas venir t'occuper de tout le reste, c'est-à-dire dire exactement à la modèle quelle traîne TikTok elle doit copier. Répondre aux fans à sa place. Gérer son compte. Publier à sa place sur la plateforme, etc. Et donc, c'est un taf qui est extrêmement chronophage, qui demande des skills en marketing, en psychologie, etc. Assez lourd. Pour attirer le chaland ? Oui, que ce soit pour faire connaître la modèle ou une fois que le mec a payé son abonnement et qu'il est sur le compte de la modèle, simplement lui répondre, l'inviter à acheter des médias privés, etc. Ça, c'est un vrai taf. Parce qu'en fait, 80 % du chiffre d'affaires d'un compte Unifans, il est fait à l'intérieur. Tu vois, avant les médias, il y avait vachement ce truc de telle femme a 10 000 fans sur son compte Unifans, par exemple. L'abonnement est à 10 balles. Bon, on fait 10 000 fois 10, quoi. Et en fait, ce que ces médias ne comprennent pas, c'est que tu as 80 % du CA qui est fait derrière avec des pourboires, des médias privés, etc. Des photos privées qui peuvent envoyer, des discussions peut-être même avec elle directement. Exactement. Et donc, en fait, ça, pour une seule personne, ce n'est pas gérable. C'est comme si toi, tu devais absolument répondre en personne à toutes les personnes qui te suivent sur Insta. C'est un peu infaisable. Mais les gens ne sont pas cons, j'imagine, et savent qu'ils parlent avec des machines ou qu'ils parlent avec des hommes ou des femmes qui ne sont pas du tout le modèle. La grande majorité, oui, ils le savent. Mais en fait, le monde du charme, il est assez spécial là-dessus. C'est-à-dire que les gens payent pour se bercer d'illusions et ça leur va. De la même manière que quelqu'un qui va aller dans un strip club sait pertinemment que la danseuse, en fait, n'est pas attirée par lui. Il le sait. Je suis déçu parce que le nombre de strip clubs qu'on a déjà eu l'occasion d'aller voir et tout ça, à chaque fois, il me semblait qu'il y avait quand même un intérêt, mais bon, d'écouter. Tu vois, mine de rien, ça marche. OK. Et par rapport à des modèles, tu connais Candy AI ? Oui. Typiquement, ça, c'est un business qui a été lancé par une connaissance. Est-ce que tu peux proposer ce genre de contenu à travers du contenu OnlyFans, par exemple ? C'est-à-dire ? De proposer des images qui sont potentiellement générées par IA à des utilisateurs. Oui, c'est légal. OK. Ça reste complètement légal, etc. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas qu'il y ait de ressemblances évidentes avec une personne qui existe déjà. C'est les nouvelles lois qui arrivent sur le deepfake. Mais oui, tu as tout à fait le droit, en fait, c'est de la vente de contenu numérique. OK. Donc, tu as tout à fait le droit de créer une personne qui n'existe pas et de poser un copyright dessus. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire et c'est le tournant que va prendre Mime aussi, d'ailleurs, c'est d'accepter les modèles IA. OK. De toute façon, on va avoir l'occasion d'y revenir. OK. Merci pour cette partie. J'ai demandé à ma communauté une dizaine de questions que tu as certainement déjà dû avoir parce que, eux, les business traditionnels, c'est plus leur truc. Et quand ils voient le business only fan, je peux te laisser imaginer que pour eux, c'est un peu problématique. Ils ne sont pas fans. Ils ne sont pas fans. C'est de l'exploitation. Et voilà. Encore une fois, l'idée, c'est simplement ici d'exposer des business et d'expliquer comment ça fonctionne et de voir leurs principes. J'aimerais quand même avoir des réponses par rapport à ça parce que, notamment, certaines personnes m'ont dit que ça s'apparentait fortement à une sorte de proxénète 2.0. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? C'est marrant. J'en ai fait un email tout à l'heure. Ce qui dérange les gens, c'est quand des hommes profitent financièrement entre guillemets de la vente du corps d'une femme, en fait. C'est ça qui les dérange. Et pour eux, que ce soit une vente de corps physique, donc de la prostitution, ou alors juste des photos de ce corps, pour eux, ils ne font pas la différence. Sauf que les faits et surtout la loi française fait une différence énorme. Puisque si on parle du principe comme celui qui t'a posé la question par exemple, que c'est la même chose et que donc dès que tu tires profit du contenu du corps d'une femme, et si on part du principe que dès que tu fais ça, c'est du proxénétisme, mais alors Pornhub fait du proxénétisme parce que la plateforme tire profit de la nudité d'une femme. Ou alors Playboy, même les magazines. Pourquoi ça se vend ? Parce qu'il y a les photos de corps de femmes, donc c'est des proxénétés aussi. Par contre, moralement, est-ce que tu penses du karma en général ? Est-ce que toi tu y crois ? Est-ce que c'est des connexions qui te parlent ou pas du tout ? Moi je crois au karma tangible, concret, explicable, c'est-à-dire que si t'es un enfoiré, ça va se savoir et les gens vont pas avoir envie de te faire du bien. Ou vont pas vouloir ton bien en tout cas. Par contre, si on parle de karma énergétique, etc., non, pas forcément, c'est pas dans les croyances. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes m'ont mentionné que là, ce qui se fait, c'est un peu de l'exploitation. Enfin, on va revenir là-dessus, mais que c'est un peu de l'exploitation de jeunes femmes, que derrière, elles savent pas peut-être psychologiquement encore ce qu'elles font parce qu'elles peuvent être soit trop jeunes, soit elles sont perdues mentalement, soit émotionnellement et donc elles se lancent dans ces activités et que d'une certaine façon, via ce business, que ce soit toi avec l'agence ou d'autres personnes qui font ce business-là, ils se disent qu'à un moment donné, le karma viendra les rattraper et qu'il n'y aura que des broutilles. En fait, le souci, c'est que ces gens-là, je pense qu'il y a une petite forme de jalousie, d'isosphère, ce que moi, j'oserais jamais faire puisque quand on regarde ce marché-là, tous ceux qui y participent sont complètement majeurs, consentants et très heureux de le faire. Les modèles, par exemple, avec une agence, elles gagnent plus en travaillant moins. Les agences, ça leur permet d'accéder à une opportunité et d'accéder à des ressources financières auxquelles elles n'auraient jamais pu prétendre parce que c'est une industrie un peu réservée aux femmes de base, en tout cas, la création de contenu X. Les plateformes sont contentes, c'est fiscalisé, donc TVA, un peu sur le revenu, un peu sur la société, etc. Les clients ont ce qu'ils veulent. Donc, en fait, tout le monde est content dans ce marché sauf les gens qui n'y participent pas. Et moi, je ne vois pas en quoi c'est immoral d'aider des femmes à gagner plus en travaillant moins. Et c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est toujours ce deux poids, deux mesures où dès que c'est une femme alors qu'elle a signé un contrat très explicite, qu'elle est majeure, etc., on dit peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais attends, mais si on fait cette logique, si on suit cette logique, plus personne n'est responsable de rien. C'est-à-dire que si à 19 ans quelqu'un commet un crime, en fait, il est majeur, il a commis un crime, il va être jugé pour un crime en tant que majeur. Tu ne vas pas dire ah ouais, et ce qui est marrant, c'est que cette remarque, je pense que la personne qui t'a posé la question ne la ferait jamais si on parlait d'un homme. Ah, tu veux faire une référence à... Bien sûr. Et je trouve ça plus dénigrant de dire ça, donc ouais, c'est une femme, elle ne sait pas ce qu'elle fait, que de dire bah oui, moi la femme, elle est d'accord, elle est majeure, elle est consentante, elle signe un contrat, pourquoi je la refuserais, pourquoi je refusais de travailler avec elle, tu vois. Ok. Oui, après, je pense aussi que dans les questions que j'ai reçues, tu vois, il y a des personnes qui m'ont partagé aussi qu'on pourrait imaginer plus tard, il y ait des regrets, notamment par rapport aux enfants des personnes qui ont travaillé sur ces plateformes, qu'est-ce qui selon toi, qu'est-ce que selon toi les enfants des filles qui ont travaillé sur OnlyFans pourraient penser de ça plus tard ? Bah déjà... Enfin, je veux dire, je pense que la question qui est plus profonde que ça, c'est imaginons un enfant qui apprend que sa mère fait du OnlyFans dans la cour de récréation, il est évident qu'avec le harcèlement scolaire, etc., ce que la personne a voulu décrire, elle va très certainement se faire démonter ou elle va en ramasser plein dans la gueule. Indirectement, on n'est pas lié à ça, mais... Non, mais j'ai bien compris la question, elle est intéressante. Néanmoins, aujourd'hui, on a de la chance quand même en Europe, l'Europe a une main de fer sur Internet, c'est-à-dire que si tu veux disparaître demain et faire supprimer tous les contenus de toi, en plus, on peut les trouver facilement grâce à l'IA maintenant, tu peux le faire et tu remplis un document et demain, il n'y a plus aucun contenu de toi. Donc déjà, si effectivement la modèle dans cinq ans, elle décide d'arrêter, elle pourra et faire supprimer immédiatement tous les contenus d'elle en quelques clics puisqu'en plus, ça sera bien plus avancé qu'aujourd'hui grâce aux lois européennes. Donc ça, c'est génial. Et après, tu vas me dire oui, mais il y aura peut-être des gens qui auront fait des screens. Hop ! Un instant, n'allez pas trop loin dans ce podcast. Prenez quelques secondes pour cliquer sur le lien en tant qu'entrepreneur ou en tant que biohacker en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Donc, prenez quelques minutes pour aller faire un petit voyage là-bas. On se retrouve tout de suite sur le podcast. Il y aura peut-être des gens qui auront conservé ces images sur un disque dur et là, tu ne pourras plus jamais les supprimer. Et je te dirais bah oui, mais à ce moment-là, on sait pertinemment qu'à peu près toutes les filles sur cette terre ou en tout cas une grosse majorité ont déjà envoyé des photos plus que sexy à des hommes et en fait, si tu regardes bien... T'en as reçu ? Fuit un temps, si tu regardes bien, tout le monde, toutes les femmes pourraient avoir ce problème un jour parce qu'elles ont forcément envoyé un contenu un petit peu érotique à un mec ou à une meuf, peu importe. Et il y a des chances que ce contenu ait été sauvegardé malgré elle. Je pense qu'il n'y a pas un risque plus grand pour les deux only fans, enfin légèrement plus grand, mais on est quand même bien protégé en Europe si elles veulent arrêter en fait, en trois clics, elles font tout disparaître. Elles se retrouveront avec le même souci, effectivement, mais qu'auront à peu près toutes les femmes à un moment donné de... ce mec-là, il n'a pas gardé mon nude. Oui, après moi, j'allais ajouter ça, c'est qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir des gens chez nous qui nous ont contactés parce qu'ils ont eu des photos ou des vidéos qui sont parues sur Internet qu'ils n'arrivent pas à faire supprimer. Il faut bien garder en tête qu'une fois que c'est publié sur Internet, ce n'est pas dans le marbre qu'on écrit, mais c'est dans l'infini. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière une fois que c'est posé, même par exemple avec ce contenu ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, ça, les modèles, encore une fois, il ne faut pas les infantiliser. Elles sont majeures, elles sont adultes, elles le savent, tu vois. En fait, c'est comme dans tous les métiers, il y a des avantages, des inconvénients. Mais quand tu signes un contrat pour prendre un métier, je ne sais pas, tu prends un contrat, imaginons des boueurs, tu sais que le métier ne va pas être facile, tu sais qu'il va y avoir ça, mais si tu es payé par l'État, tu sais que tu auras le statut de fonctionnaire, par exemple. Voilà, chaque occupation, tu as des plus, des moins. Elles se doutent, les modèles, quand elles se lancent, au bout d'un moment, ça va se savoir et c'est un coût comme un autre, c'est un inconvénient du métier. Mais par contre, il y a des avantages de liberté financière géographique, de revenus potentiels extrêmement hauts, etc. Évidemment, il n'y a aucun métier parfait où tu n'as aucun des avantages, ça n'existe pas. Exact, mais qu'est-ce qui peut couvrir que psychologiquement, j'entends psychologiquement, une femme est pleinement libre de la décision qu'elle est en train de prendre ? C'est-à-dire que... Sa majorité. Avec ce raisonnement-là, plus aucune décision ne peut être considérée comme éclairée. Exact, mais psychologiquement saine. C'est-à-dire que si, par exemple, cette fille, elle est actuellement dans une phase assez compliquée dans sa vie et elle décide de se lancer, mais elle va faire ça parce qu'émotionnellement, elle est impliquée, donc elle va prendre des mauvaises décisions à un instant T. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent permettre quand même de... Je ne sais pas, à travers le only fan manager peut-être qu'il s'en occupe ? Tu peux toujours, effectivement, lorsque tu es un manager éthique, ce qui, je pense, être mon cas en tout cas, faire ce qu'on appelle un refus de vente, entre guillemets, ou si, effectivement, tu vois que la personne en face de toi n'est pas bien mentalement, tu sens qu'elle est très instable, etc. Moi, par exemple, je ne prendrai jamais le risque de bosser avec une personne comme ça parce qu'il y a un risque aussi pour le manager. On parle très souvent des risques pour les modèles. Certes, oui, évidemment, il y en a, mais le problème, c'est que le manager, imaginons, il accepte de bosser avec la modèle qui est un petit peu instable comme tu l'as dit, mais à tout moment, dans un an, effectivement, elle regrette et elle dit, oui, mais c'est le manager qui m'a forcé. Alors que c'est elle qui a pris la décision mais le problème, c'est que le manager, même aussi éthique, puisse-t-il être, il n'a pas de moyens d'être dans la tête de la modèle pour savoir ce qui s'y passe. C'est comme si, demain, tu reçois un virement d'un client, toi, de 5 000, 10 000, 15 000 euros et je te dis, mais tu sais que là, en ce moment, il n'est pas bien dans sa vie et que là, la décision d'achat prise en pleine connaissance de cause. Toi, tu vas être en mode mais c'est mon client, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il y a dans sa tête et il veut me payer, je fais quoi ? Je refuse alors que je ne sais même pas. Pour moi, ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. Je vois. Après, c'est vrai que si un client en général nous envoie de l'argent, initialement, on imagine qu'il y a eu devis, commandes. Oui, évidemment, mais comme une relation contractuelle entre un manager et sa modèle. Donc, ça utiliserait les mêmes principes commerciaux ? Oui, parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur cet écosystème, pas forcément en suivant des formations mais en suivant des vidéos YouTube à ce propos, de plein de créateurs de contenu qui sont peut-être même des fois assez litigeux de ce côté-là qui ne travaillent pas forcément dans les meilleures conditions avec les meilleurs outils et c'est en mode il n'y a pas de contrat mais on se lance quand même dans une activité. Bien sûr. Mais ça, c'est terrible. C'est pour ça, c'est ce que j'avais dit à Delphine sur son podcast Richissime. J'avais dit mais il faut prier pour que ces jeunes hommes égarés qui ne cherchent finalement qu'un business qui ne font pas de l'OFM par passion mais viennent chez moi qu'ils fassent de la thune légalement, contractuellement dans un cadre sain et professionnel plutôt qu'ils aillent chez la concurrence d'Oubayotte qui va leur dire les gars, pas de contrat, pas de vérification d'identité, freestyle, let's go. Donc oui, c'est malheureux parce que c'est un business qui est vu comme un get rich quick alors que c'est beaucoup plus complexe que ça mais qui attire du coup en fait ceux qui étaient anciennement attirés par le dropshipping, le trading, etc. L'argent facile et immédiat. Oui, c'est ça. Alors actuellement, il me semble que tu es en couple. Tout à fait. Très bien. Actuellement, oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais être en couple avec une fille qui fait de l'only fan ? Je ne ferme aucune porte mais je ne pense pas forcément non. parce que précisément il y a une vraie raison ou ? Non, mais en fait, je vois ce qui est sous-jacent dans ta question. C'est en mode mais du coup, si tu ne veux pas être en couple avec elle, pourquoi est-ce que tu recommandes de le faire, etc. Et ça, ce que j'adore répondre à chaque fois, c'est moi, j'adore les actrices de cinéma. Il y a des actrices de cinéma que j'adore. Comme toi, il y en a quelques-unes que tu trouves. Margot Robbie nous regarde certainement. Par exemple, tu la trouves peut-être fantastique ou très jolie, qui joue bien, peu importe. Est-ce que tu vas la lyncher, la critiquer ou la juger, voire la mépriser si elle joue une scène d'amour ou de sexe dans un film ? Non, elle fait ce qu'elle veut et tu peux l'admirer tout autant. Mais est-ce que tu auras envie que ta femme joue des scènes d'amour, de sexe avec un autre homme à la télé ? Pas forcément. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu méprises celles qui le font. Oui, je vois, c'est plutôt vu sous... Tu peux consommer le contenu que la personne produit mais tu ne peux pas forcément le créer ? Tu peux toujours admirer quelqu'un ou une catégorie de personnes et pour autant te dire moi je sais que je ne pourrais jamais être, vivre, faire des enfants, fonder une famille avec une personne de cette catégorie-là. T'es fils unique ? Non, j'ai un frère. Imaginons à l'espace d'un instant que t'es une sœur ou une fille. Ça va venir. Est-ce que du coup tu recommanderais ça à ta sœur ou à ta fille si tu en avais une ? Non, de la même manière que je n'aurais pas envie de me mettre avec une fille qui fait ça. Je comprends. Je t'envoie la même rhétorique de tu peux tout à fait admirer quelqu'un et ne pas avoir envie que ta fille, ta sœur, ta compagne, ta mère fasse cette activité-là. Oui, après je pense que ce que la question que la personne a posée voulait dire, c'était je me vois mal moi devoir vivre avec l'idée que ma fille ou quelqu'un de très proche de ma famille fait ça. Parce que je sais qu'il y avait, peut-être dans la période où on a préparé le podcast, on avait un TikTok qui tournait énormément comme quoi il y avait une fille qui faisait du OnlyFans où son frère ne voulait plus avoir de contact avec elle parce que justement elle faisait cette activité. Est-ce que c'était un Reels US ? Oui, c'était un Reels US. C'était du marketing. Ils font plein de Reels ensemble, c'est du marketing. C'était marketing, effectivement, mais je me suis imaginé la situation après hors marketing qui doit peut-être certainement arriver ou qui a dû créer de la friction dans les familles peut-être pour certaines qui font ça. Sauf si ça après ça leur paye des voitures, un cadre de vie. En fait, c'est toujours ça. Effectivement, c'est ce qui ne peut pas être résolu avec un peu d'argent et toujours résolu avec beaucoup d'argent et oui, c'est jamais facile. Effectivement, dès que tu travailles dans une industrie un peu considérée socialement comme sale, oui, il y a toujours un petit conflit ou alors une grosse discussion avec les parents. Et moi, je ne serais pas fan forcément du fait que ma fille, ma potentielle sœur, etc. fasse ça. Mais si c'était vraiment sa volonté qu'elle m'en parlait pendant des mois, des mois, des mois, je pense que la pire et la dernière des choses à faire, ce serait de la rejeter et dire, non, ce serait plus de l'accompagner dans le projet. J'ai eu d'autres questions hyper intéressantes là-dessus. J'en ai quatre autres comme ça au moins ça te donne une idée qui détient réellement la propriété des comptes OF parce qu'il y a eu un superbe documentaire qui a été fait par un article du Parisien que tu as adoré de ce que j'ai où tu apparaît effectivement mais où d'autres personnes un peu moins clean quand même apparaissent aussi. Moi, il ne m'a été rien reproché dans ce reportage. Sur ce côté-là, oui, parce qu'en fait, à ton avantage, inconvénient, chacun se fera sa propre idée là-dessus, tu es clair sur les intentions et en fait, ce qui manque la plupart des gens, c'est de donner les intentions réelles parce qu'il y en a, ils font du business en ligne mais ils ne te partagent jamais à aucun moment l'intention qu'ils ont avec. Ils ne te disent pas dans le fond, je vais envie de tout sous-enculer, de prendre l'argent de votre portefeuille, de vous la mettre à l'envers et c'est ciao. L'intention que tu évoques, toi, elle est claire. Qu'on aime ou pas le business, elle reste claire quand même. Et moi, ce que j'avais vu dans ce reportage et très certainement, la question fait allusion à ça, c'est à qui appartient la propriété du compte OnlyFans parce qu'en plus de ça, derrière, il y a des plateformes où ils se revendaient les modèles. Donc, ça serait ça la vraie question. Alors, là, il y a plusieurs choses différentes. Il y a trois choses, je pense. Un compte MIM OnlyFans, il est au compte de la modèle. Voilà. Toujours. Après, ce qui peut être fait, ce à quoi tu fais référence, je crois, c'est dans le Parisien. Ils disent qu'en gros, l'agence a changé la modèle. Alors moi, attention, j'ai eu la vraie version des deux parties et c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en gros, la modèle, d'après ce que j'ai compris, n'avait pas forcément bien acté qu'il y avait avant un changement d'Iban qui était prévu contractuellement pour éviter une double imposition. Alors là, on rentre dans du très concret et très profond où ça n'arrête pas. Je vais essayer de rendre ça digeste. Mais en gros, OnlyFans MIM font un virement à la fin du mois. Donc, si tu génères 30 000 euros tous les mois, ton compte, voilà, tu peux faire plusieurs virements par mois mais ça va être un virement à un seul Iban. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ouvre bientôt mon OnlyFans. J'ai hâte, je m'abonnerai. Et très souvent, du coup, la modèle, naturellement, elle veut recevoir ses fonds à elle sur son compte bancaire. Mais le problème, c'est que très souvent, elle est en auto-entreprise lorsqu'elle commence. Donc, ça veut dire que si elle prend 30 000, qu'elle fait 50-50 avec l'agence et du coup, elle va faire 30 000, 15 000 à l'agence, le gros souci, c'est que vu qu'elle est imposée sur le chiffre d'affaires, elle va être imposée comme si elle avait gagné 30 000 euros. Et donc, très souvent, et c'est d'ailleurs ce qu'on conseille nous dans la formation, c'est de se mettre d'accord à l'écrit contractuellement avant de le faire évidemment avec la modèle et dire, pour t'éviter de payer beaucoup trop d'impôts, soit la modèle est de société et du coup, la question ne se pose pas, c'est elle qui reçoit tout, mais très souvent, elle n'a pas de société encore. Elle est en EIRL, micro-entreprise et ce qui est généralement fait, c'est qu'en fait, tout est envoyé sur le compte de la société de l'agence puisque c'est une SAS, SRL, etc., qui ensuite reverse sa part à la modèle. Donc pareil, il faut toujours avoir la vraie version de l'histoire et pas celle du parisien, tu vois. Mais par contre, pour ce qui est du droit de propriété, le compte OnlyFans appartient à la modèle puisque c'est à son nom, donc légalement c'est à elle et tout ce qui est en termes de contenu, d'ailleurs c'est spécifié sur les contrats qu'on recommande, c'est le droit à l'image de la modèle. Ce qu'a l'agence, c'est uniquement à un droit d'utilisation dans le cas de la collaboration qui s'arrête sur une temporalité et qui s'arrête dès que le contrat est rompu. Donc encadré contractuellement. Bien sûr, évidemment. C'est une question qui va te plaire. C'est quoi les répercussions profondes pour toi de faire ce travail ou d'incarner ce travail ? Parce que l'incarnation, je pense qu'elle est assez profonde dans le sens où maintenant tu vis, manges, dors quasiment que là-dessus. On viendra parler de l'app qui vraiment en ce moment c'est le sujet. Mais c'est quoi les répercussions que tu dois subir quand tu fais ce type de taf ? Déjà, tu as l'étiquette de Proxenet. Je pense que tu t'en doutais. Oui. Ensuite, je pense que alors ça, j'ai la chance, j'ai eu l'habileté intellectuelle de le prévoir. Mais je pense que quand tu es le nez dedans H24, je pense que ça te détruit ta sexualité, ton rapport aux relations hommes-femmes, etc. Mais moi justement, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis éloigné très vite de l'opérationnel en tout cas de la partie agence, etc. Pour ne pas avoir le nez dans du contenu adulte toute la journée. Parce que ça, je pense que ça peut te flinguer le cerveau à long terme. Donc ça, je l'ai délégué très vite. Et sinon, oui, en fait, il y a un coût social et réputationnel de beaucoup qui vont dire par exemple non, moi, je ne veux pas m'afficher avec toi. Je respecte ce que tu fais, je t'apprécie et je trouve que ce que tu fais, c'est impressionnant et tout. Mais tu comprends, là, il y a mon partenaire ou il y a mon boss qui va avoir machin. Donc, il n'y a que ça. Juste là-dessus, je rebondis, c'est que moi, par exemple, au niveau des banques, on le sait, je crois que j'ai déjà parlé de ça tous les deux. Au niveau des banques, je n'ai pas le droit de m'afficher avec une personne spécifique. Je sais. Parce que sinon, je pourrais avoir notamment des ruptures de contrats qui sont quand même des contrats avec des bons montants et je vois parfaitement le problème que ça peut générer de ce côté-là. Par exemple, j'ai mon associé Maxime que tu connais, qui est Maxime sur Demoiselle du coup, qui est parti à Dubaï pour des raisons fiscales premièrement, mais aussi et surtout parce que les banques françaises lui pétaient les couilles avec les virements de Phoenix International Limited qui est donc OnlyFans. Donc ça, c'est un problème. C'est d'ailleurs les problèmes qu'on a le plus rencontrés ces six derniers mois. C'est bancarisation, payment processing, accepter les paiements. Dans le X, c'est un enfer. Ce n'est pas Stripe, et puis let's go. Donc il y a ces petits soucis-là. Mais voilà, encore une fois, j'ai choisi ce business avec les inconvénients, les avantages. J'ai signé le contrat en connaissance de cause. Dans deux ans, je ne viendrai pas chouiner en disant en fait, je ne savais pas. Je suis majeur, je suis consentant, je ne suis pas con. Bon ben voilà, il n'y a pas de business parfait entre guillemets. Tu penses que c'est quoi l'impact, même si on a un petit peu répondu, mais à demi-mot, de la monétisation qu'on peut voir sur OF auprès de la jeune génération ? Ils voient une vidéo se faire tant d'argent sur OnlyFans parce que c'est la méta actuelle des chiffres que je déteste parce qu'elles ne basent les êtres humains que sur des chiffres plutôt que sur de la confiance, des valeurs et autre chose. Mais ça, c'est très personnel. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce que ça peut générer chez eux ? Moi, je pense que ça crée une énorme frustration et un sentiment d'injustice que je peux comprendre chez des gens qui se disent c'était une vidéo de Fabrice Ebo et d'ailleurs une des seules sérieuses qui l'est faite où justement il expliquait comment tu veux expliquer à un gamin qui doit faire 5, 10 ans d'études pour gagner 1 000, 3 000, 4 000 au grand max de sa carrière alors qu'il y a des influenceuses, des Sony fans qui font des 10, 20, 30 cas par mois. Et je comprends. Mais en même temps, que veux-tu, on ne va pas s'interdire de gagner beaucoup d'argent, de se battir un personal branding, de grossir, de se développer, d'être libre parce qu'il y en a que ça va frustrer ou désorienter. Mais c'est vrai que je pense que ça crée beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. Deuxièmement, attends, mais comment ça ? Elle n'a pas fait d'études. Elle n'a pas travaillé entre guillemets pour avoir un produit à vendre entre grosses guillemets puisqu'elle utilise son corps qui est inné sur lequel elle a un peu bossé mais pas tant que ça. La majorité, c'est quand même génétique. Pourquoi elle, juste parce qu'elle est bien née entre guillemets, elle va gagner 30 cas sans avoir à faire de longues études, etc. Donc oui, ça doit générer un sentiment de frustration, même de colère pour certains parce qu'il y a beaucoup, et ça, c'est très typiquement français, de gens qui sont en mode oui, mais en gros, un métier doit être rémunéré à son utilité, à sa valeur morale. Alors que non, en fait, c'est un calcul purement économique. C'est-à-dire que moi, si demain, je vends un produit 50 balles et que tu as 1 million de personnes qui veulent l'acheter, je ferais 50 millions. Je n'aurais pas guéri la fin dans le monde, je n'aurais pas résolu le problème de l'eau potable, mais en fait, juste j'aurais vendu un produit qui se sera vendu à tant d'exemplaires, donc j'aurais fait tant d'euros. Ben voilà. On a parlé beaucoup des filles, mais est-ce que sur la plateforme, quand même, il y a des hommes ? Parce que c'est l'avant-dernière question qui reste. Quelques-uns, mais c'est très très dur en fait, et surtout leurs clients, ça va être à 80-90% une communauté gay. Les femmes ne consomment pas du X. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles en consomment très peu et lorsqu'il s'agit de sortir l'ACB, vu que c'est beaucoup moins un besoin animal pour elles, elles ne le font pas. OK. Après, la plupart des gens qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai eu l'occasion de travailler avec des actrices dans la visibilité, les publicités, les trucs comme ça. Et en fait, je me posais la question par rapport à, tu sais, Adjunkie. Oui. Adjunkie. Adjunkie, oui. Ouais, Adjunkie, par exemple, longtemps, toutes les publicités qu'il faisait, il y avait un review et c'était que des trucs sur les femmes. Je ne sais pas pourquoi il y avait une méta, un truc comme ça. Et je me dis, dans la méta OnlyFans, il doit forcément y avoir des mecs qui pèsent beaucoup d'argent. Il y a Adé Laurent qui est lié à tel de prou. C'est que du porno, il me semble. Oui, déjà. Mais sinon, ça marche très très peu, en fait. Et Adé Laurent, en fait, il ne gagne pas tant que ça comparé à la visibilité qu'il a. C'est-à-dire qu'Adé Laurent serait Adé Lorraine, tu vois, elle ferait 4 à 5 fois plus. Message pour toi, Adé Laurent. Parce qu'en plus, on a failli se rencontrer à Marbella. Il était en même temps avec Sebi Daddy. Ah ouais ? OK. Rob, The Rob, je crois. Je ne sais plus son nom. The Rob, c'est Bi Daddy. Ah oui, je vois, je vois, c'est bon. Et on a failli se rencontrer, j'ai failli lui poser cette question de, imagine si tu étais une influenceuse. Ça aurait été. Ça serait un massacre. Ouais, je pense, OK. Mais est-ce que, si c'était une influenceuse qui aurait beaucoup mieux marché dès le départ sans trop de marketing, est-ce qu'il aurait fait tous ses efforts de marketing et est-ce qu'il en serait là aujourd'hui ? Pas forcément. Ça serait une pupuce. Ça serait une pupuce. La dernière question, et après on passe sur des choses un petit peu plus soft, c'est l'entreprise, elle est enregistrée dans quel pays ? La mienne ? Oui. Et pourquoi ? France. Parce que, déjà, la majorité de mes clients sont français. Donc en fait, légalement, tu es tenu d'avoir une entreprise en France quand la majorité de ton CA est réalisée en France. C'est ce qui était de base. Et ensuite, pour l'effet de levier. C'est-à-dire que quand tu as trois bilans excellents en France, mais c'est... c'est l'autoroute de la levée de dettes pour se bâtir un empire aux frais de la banque. C'est exceptionnel. Mais ça peut être la même chose en Suisse ou au Luxembourg ou à Dubaï aussi. Dubaï, non. J'allais y venir, sauf que Dubaï, beaucoup plus improbable. Mais surtout qu'en France, en termes de droits bancaires, on est quand même les plus avancés du monde à peu près. On doit se taper avec la Suisse et puis un autre pays que je ne connais pas. Mais si tu as par exemple 100 000 euros de trésorerie en France, on sait que la trésorerie vient, tu as été taxé dessus, etc. Si tu n'as pas de dettes, tu peux emprunter 500 000. Et tu avances à une vitesse. Donc oui, en fait, les gens vont dire oui, mais en France, tu fais un euro, il te reste 50 centimes. Mais si le 50 centimes, tu peux l'emprunter fois 5, fois 6, tu t'en fous en fait. Et donc pour ceux qui ont une vision un peu monopoli, long terme, etc. Mais la France, c'est génial. Ça ne me fait pas plaisir de payer autant. Ça ne me fait pas plaisir de payer autant, loin de là. Surtout vu comment l'argent est utilisé. Vraiment pas. Mais ce n'est pas de la charité. C'est que j'y suis un peu contraint et qu'en fait, à long terme, c'est super rentable. Ok. Histoire perso pour compléter. Longtemps, j'ai eu des activités en Suisse. Il y a un dossier qui est en cours de création. Ce n'est pas finalisé, mais ça devrait toucher fin d'année. La création de la holding se ferait en France. C'est-à-dire que l'intégralité des boîtes vont être regroupées au sein d'une holding française. Et l'objectif derrière ça, c'est avec ce qu'on fait dans les accompagnements, c'est de regrouper ça. Ensuite, de dire la valorisation totale du groupe de majeurs ou je ne sais pas quoi, tac, elle est de 70 millions. Avec ces 70 millions, on les met en collatéral. On va voir la banque. Bien sûr. On emprunte. On fait de la liquidité. On prend la BPI. Tu mets ta holding en France. C'est ça. Mais ? Mais ta commercial est en Suisse. Tout est, par contre, renvoyé ensuite vers la Suisse. Alors, mais qui reste légal pour pouvoir avoir ensuite de la liquidité dans le seul et unique but de continuer de te développer. Oui, je comprends. la holding en France, c'est une folie. Mais quand même, après, avec une petite subtilité de diversification d'investissement et de dividendes, ça repart en Suisse et au Luxembourg avec un astucieux système. Oui, mais en fait, encore une fois, ça peut être intéressant. Moi, pour l'instant, je m'en suis préoccupé. mais encore une fois, mon focus est beaucoup plus sur faire du cash, avoir des beaux bilans comptables, lever et puis après, une fois que je pèserai un peu plus, tu vois, là, je réorganiserai mon groupe. Peut-être, oui, avec des fidèles, entre guillemets. On s'en parlera. Oui, ben voilà. Mais, oh, ça, c'est une question perso. Je la rajoute en plus. Vas-y. Je la rajoute en plus. On m'a rapporté, on m'a rapporté que récemment, et je t'en avais parlé à l'époque, tu avais revendu ton bitcoin. Oui, je l'avais tout revendu. Et alors, tu as dû te justifier, tu as dû passer des heures là-dessus. Moi, je m'en fous. Oh non. Enfin non, mais quand je dis justifier, c'est que j'ai vu que j'ai fait un post-Lindin. Ça, c'est bien d'être conscient de ça parce que la majeure partie des mecs que je rencontre maintenant, imagine que l'Indin, c'est le nouvel Instagram pour entrepreneurs. c'est qu'on montre tout ce qui se passe, tout devient absolument incroyable, tout devient absolument faramineux. Dès qu'il y a une news, le mec est parti aux toilettes, il n'y avait plus de papier toilette, ça devient un post-Lindin. Je suis fier d'être fier, de vous annoncer. Oui, c'est ça. Je suis fier de vous annoncer qu'il n'y avait plus de papier toilette et j'ai créé le premier papier toilette à base de lunettes de toilette. Biodégradable. C'est ça. Et ça, c'est catastrophique et ça me fout en rogne. Je pense qu'un jour, j'irai sur cette plateforme. Non, ça ne servira même pas parce qu'au final, bref, pourquoi tu as revendu cette crypto ? Sachant qu'en plus, si tu n'en as pas forcément besoin, tu pouvais très bien te contenter de la laisser sur ton portefeuille qui aujourd'hui aurait été multiplié par 4 de ce que j'avais vu par rapport au poste où tu l'as fait. Non, par 2 à la rigueur peut-être. Tu n'avais pas 25 000 quand tu as acheté à 25 000 ? Peut-être, à peu près, un peu moins je crois. Voilà, c'était des fonds de tiroir, c'était 20K qui traînaient et en fait, ça, personne n'est assez honnête pour le dire je trouve mais quand tu as des investissements qui ne sont pas de la bourse très stable ou de l'immobilier et que c'est très liquide et que c'est très volatile, ça te prend de la charge mentale et tu verras n'importe quel des mecs qui va dire mais non, moi j'investis tranquille sur le long terme et tout, vas-y, montre-moi, sors ton iPhone et pas toi parce que toi je sais que tu es beaucoup plus calme. J'allais dire on se connait suffisamment pour... La majorité des gens, tu regardes le nombre de fois ils ont appuyé sur leur wallet pour l'ouvrir par jour, c'est des singes en fait. Ils ouvrent 80 fois, ça fait une variation, ça leur prend la charge mentale et tout. Moi je me suis dit non, vas-y, vas-y. Ok, parce que tu avais quand même cette subtilité où mentalement tu étais impliqué là-dessus. Oui, ok. Mais j'étais assez honnête pour le reconnaître, tu vois, alors que j'avais, tu vois, fond de tiroir, j'avais 24 dessus et je me connectais déjà plusieurs fois par jour et dès qu'il y avait une petite news crypto, j'étais en mode ah ouais, c'est vrai machin. Et en fait, n'importe qui qui s'intéresse un peu aux cryptos, il a ce truc-là. Il me dit putain, mais là je peux bondir, je peux mettre un peu. En fait, ta gueule, juste monte un business, prends cette énergie-là, se focus à cette charge mentale. Mais voilà. En plus, les 24, je les ai foutus dans Demoiselles tu vois. Ok. Ça fait une bonne intro pour Demoiselles, mais j'ajoute quelque chose sur le Bitcoin. Tu as parlé de justement faire le singe. Moi, sur la stratégie long terme, c'est que tous les mois, il y a les invests qui tombent en crypto. Ça va faire un bon paquet d'années maintenant que je fais ça. Mais j'ai plus cet effet de me dire, ok, je dois checker mon wallet pour savoir est-ce que ça monte ? Encore une fois, toi, tu fais partie du top 0,1% du monde de la crypto. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas, mais dans le sens qu'il y a l'expérience qui a fait que tu te rends très vite compte que c'est des cycles. Non, mais surtout que toi, tu as des activités autour, ce n'est pas pareil. Moi, les cryptos, j'avais juste 20 cas comme ça et puis je n'ai rien à foutre dans ce monde-là. Et si tu es déjà allé et tu y es déjà allé dans plusieurs soirées cryptos, tu as 10% ou 5% de mecs brillantissimes et tu as 95% de singes décérébrés qui ont ouvert 20 fois leur wallet par heure pour voir si ça allait monter de 10 euros. Ils ont 10 000 euros de Bitcoin et ils sont en mode non mais tu n'as rien compris, la fiat c'est de la merde. Le mec, tu es au RSA, de quoi tu me parles ? C'est bon. Ok, donc c'est surtout davantage plus perso que... Ce n'était pas un message de je ne crois plus en crypto. Oui, voilà. C'était en mode j'ai 20 cas qui traînent, ils me font chier. En plus, ça me prend un peu de charge mentale pour pas grand-chose. Je les prends, j'ai mis dans un projet où je peux faire 50 fois 100 facile, facile, avec mes ressources, avec le taf que je mets dedans. Ça sera clippé, envoyé sur tous les réseaux. Et oui, enfin je m'en fous qu'il y ait 20 cas en crypto. C'est tout à l'heure, on a fait une petite introduction sur Demoiselles. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui sont centrés sur l'ego. Moi, 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 moi. Et c'est quoi un business d'ego ? C'est un business qui est monté sur sa culture personnelle, son propre développement perso, mais en fait, au final, on laisse sous-entendre par intention qu'on en a quelque chose à faire des autres. L'impact. L'impact, c'est ça. Et on laisse les autres imaginer qu'en fait, on en a quelque chose à faire. J'essaye de travailler sous forme d'écosystème, mais on en a déjà parlé aussi. Et je sais que tu fonctionnes exactement de la même façon, même si on a des petites discussions un peu par rapport à ça jusqu'à maintenant. La notion d'écosystème, elle est encore plus redoutable parce que des fois, on a la sensation de perdre en focus, mais en fait, on nourrit un tout. Exactement. Et quand on nourrit un tout, c'est un petit peu ce que tu es en train de faire maintenant, c'est que tu as déjà tes formations en ligne, la formation gratos sur FortuMedia, etc., sur qu'est-ce que c'est que ce business, les formations payantes, on avait les séminaires. dans l'écosystème de la mise en avant du contenu exclusif et maintenant, tu vas lancer ta plateforme qui s'appelle Demoiselle. C'est ça. Ce qui fait que tu vas avoir une longue ligne de développement dans le contenu exclusif. Moi, j'ai la même chose, mais pour les entrepreneurs, du gratuit jusqu'à ce qu'ils aient beaucoup trop d'argent. Actuellement, Demoiselle, où tu en es sur le développement ? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? Pour parler, pour rebondir sur la notion d'écosystème, j'avais la formation qui formait des managers et très rapidement, on m'a dit « Ouais, mais là, je ne suis pas sûr de trouver une modèle. » Ce qui est vrai puisque le marché s'est tendu et donc les modèles sont beaucoup plus des marchés, etc. Je dis « Pas de souci. » Du coup, j'ai pris des parts dans une boîte de la seule meuf en France qui fait ça, Jennifer, qui forme des modèles. Ah, mais je l'ai déjà vu ? Oui, au séminaire. Ok. Et donc, j'ai pris des parts dans cette boîte-là. Comme ça, on avait un début d'écosystème de la formation qui produit des managers, la formation qui produit des modèles et on les met en relation. Ce qui, dans nos deux business, est une plus-value en fait. Parce qu'au-delà de prendre des parts et de générer plus de cash, en fait, à chacun, tu peux dire que l'autre existe et tu les mets en relation. Est-ce qu'on peut parler du pourcentage ou pas du tout ? Ou de la portion de pourcentage que tu peux prendre quand tu t'associes sur un business ? Moi, généralement, c'est 20-25 en tant qu'advisor. Ok. C'est vrai que tu es plus avec moi alors. En fait, moi, je fais advisor et en plus, je les intègre à mon écosystème et en plus, je les amène à mes séminaires donc il y a quand même une proposition de valeur qui est assez 360. Où est la différence ? Je ne sais pas ce que tu fais toi. On fait à peu près les mêmes types d'accompagnement sauf que nous, quand il y a quelqu'un qui rentre aussi, ça nourrit l'écosystème d'entrepreneurs qui travaillent avec nous. Un entrepreneur, il arrive, il ne connaît rien au business, on le forme, il fait son premier cash, on s'associe avec pour le développement de son entreprise, on s'associe ensuite sur le développement de la publicité, l'investissement. Quand il commence à générer de l'argent, on fait de la fiscalité. Quand il a encore plus d'argent, on fait des séminaires. Tu négocies mal. Avec beaucoup de respect. J'avais compris, mais ce que je veux dire, c'est que sur l'implantation, c'est qu'on investit peut-être ? Ou alors on est trop bas sur les pourcentages ? Peut-être. 25% en termes d'implication. C'est généralement 20%. C'est généralement 20%, mais ça te demande quoi en termes d'implication ? C'est quelques calls par mois. C'est toi. Oui, sachant ce qu'on fournit en plus à côté. Ok. Oui, c'est ça. Et du coup, on avait ce début d'écosystème qui marchait vraiment bien parce que du coup, ça résolvait les objections qu'on avait de manière récurrente. Les modèles étaient en mode « Ouais, mais je ne suis pas bon en marketing. » Pas de souci, il y aura les agences. Les agences. « Ouais, mais je ne peux pas se trouver une modèle. » « Bah si, on va t'en fournir une. » « On va te mettre en relation directement. » Donc c'est génial. Et après, je me suis dit « J'ai eu un problème de formateur honnête. » C'est-à-dire que je me suis mis en monoproduit il y a un an et demi. J'arrête de vendre toutes mes autres formations et j'ai une grosse formation qu'on met tout le temps à jour qui devient énorme, etc. qui est ultra complète. Mais sauf que du coup, quand tu as un formateur honnête que tu n'as qu'un seul produit, le mec, il achète, il a des résultats. Il suit, il bosse, il a des résultats. Il fait la même chose. Et puis après, surtout que tu n'as plus rien à lui vendre. Il n'a plus besoin de toi. Donc toi, tu as un client qui est satisfait, qui a des résultats, donc plus d'argent qu'avant et juste tu le laisses partir à la nature. Et je me suis dit putain, c'est chiant parce que je n'avais pas envie de faire une autre formation. Je n'avais pas envie de trahir ma promesse. Lifetime value. Oui, exactement. Et je me suis dit comment est-ce que je peux aider ces gens-là et en échange une rémunération pour monétiser mes clients satisfaits et qui font de la thune. Et en parallèle, j'avais plein de remarques du style Mime, ce n'est pas assez complément que ça. Ah, OnlyFans, ce serait bien qu'ils fassent ça. Moi, je suis ni actionnaire chez Mime, ni chez OnlyFans, donc que veux-tu que je fasse ? Et j'avais Ethan que tu connais qui m'a dit mais je fais un sas. Je t'en demande mais qu'est-ce que je fais comme sas et je ne vais pas faire un sas pour faire un sas. Je me suis dit mais en fait, on va résoudre mes problèmes, ceux de mes clients en même temps à faire une plateforme pour réunir tout ce beau monde que ce soit les modèles, les managers, etc. Comme ça, ça permettra de toujours capter de la richesse sur celle qu'on crée, une partie, et de créer un écosystème qui s'autonourrit et qui est complet. Là, on a un écosystème complet. Et du coup, c'est comme ça qui est née demoiselle qui sort dans 2-3 semaines normalement. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il serait sorti. Je pense. Très certainement. Le plan long terme, c'est quoi ? Premièrement, c'est de défoncer le marché français parce que c'est là où j'ai une sorte de mainmise, entre guillemets, puisque ça fait un an et demi que je ne parle que de ça avec des reels qui font énormément de vues. J'ai les plus grosses agences qui sont passées par chez moi. J'ai la plus grosse formation et tout. Donc en gros, directement, je vais utiliser mes avantages comparatifs un petit peu injustes depuis ces deux dernières années. Et en fait, je vais utiliser tout mon réseau, tous mes clients, tous les modèles que je connais, qui m'aiment bien, etc. On va mettre tout le monde sur demoiselle. Et là, déjà, on aura une machine à cash qui pèsera quand même dans l'écosystème du contenu exclusif français, qui pèsera même pas mal. Et une fois qu'on aura vraiment défoncé le marché français, peut-être qu'on ira à l'international en se disant voilà, on est un petit peu les Frenchies demoiselles, un peu Parisian style, etc. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas du tout à faire des plans sur la comète en mode, ouais, alors, dans trois ans à faire ça. Non, mec, juste concentre-toi sur ce que tu fais durant les six prochains mois, ce sera déjà bien. Oui, mais ton but, toi, à long terme, demoiselle, c'est bien, un infan, c'est bien, mais une fois, on a eu une conversation avec Valran, que tu connais bien parce que du coup, maintenant, tu es aussi actionnaire. Moi, j'ai loupé la vague parce que je n'avais pas forcément les disponibilités à ce moment-là et je n'avais pas forcément non plus le temps. Par contre, on a eu une discussion qui rentrait quelque part dans ta tête et s'est bien installée, c'est que Xavier Niel avait commencé par faire du téléphone rose. Bien sûr. Et des sex shops. Et des sex shops. Et ensuite, Valran et moi-même sur cette conversation, tu avais dit ça serait marrant que tu aies le même parcours que ça. C'est possible, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que sans les sex shops, sans le téléphone rose, sans le mini-tel rose, Xavier Niel, il n'y aurait jamais eu la thune pour faire free. Et donc, j'espère que Demoiselle sera un tremplin aussi. Ok. Et quelles sont les applications que vous avez utilisées pour bâtir Demoiselle que tu connais ? C'est-à-dire ? Applications, par exemple, il y a Figma. Oui, Figma, on a utilisé évidemment. En fait, c'est surtout des applications comme ça pour les gens qui veulent monter un jour un SaaS ou qui veulent développer quelque chose autour de ça. Alors, je sais qu'on a utilisé Figma parce que c'est le seul outil que j'ai touché, entre guillemets. Mais sinon, encore une fois, j'ai une équipe tech. Et il n'y a aucun nom parce qu'on a vraiment le même problème parce que des fois maintenant, s'il n'y avait pas Zoé de temps en temps qui me fait des rapports ou quelqu'un de l'équipe comme Vincent, des fois, je n'ai aucune idée de ce qui est utilisé. Mais ce qui est un bon problème en soi, c'est-à-dire que est-ce qu'en tant que vrai CEO ou founder, plus founder en plus, tu dois savoir quel logiciel on utilise pour faire ça ou ça ? C'est bien de le savoir, évidemment. Mais est-ce que c'est le plus rentable ? Je ne suis pas sûr. Quelles sont les applications qui te servent le plus sur ton téléphone si tu devais m'en citer 5 ? C'est du très classique. Ce n'est pas grave. Ça va être du Insta, évidemment. Stripe, évidemment. Ah bon ? Stripe ? Top 3, c'est WhatsApp parce qu'en fait, maintenant, je passe dans le game du B2B. Ah, tiens. Non mais oui, parce qu'en fait, auparavant, c'était B2C et même encore aujourd'hui avec des particuliers que je forme à devenir soit manager, soit modèle. Et aujourd'hui, mes clients, ce n'est pas l'utilisateur final de demoiselle, même si techniquement, si. Mais là, mon but, qui est-ce que je vais aller chercher ? C'est les agences et les modèles. Donc, c'est du B2B. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, la manière de vendre, de communiquer, de fidéliser la clientèle, ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est un truc qui m'amuse beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, demoiselle, j'ai vraiment une vision de dans un an, on fait des soirées privées, des grands dîners. Il y a limite, moi, la visualisation que j'ai, c'est le château demoiselle où la modèle, elle entre dans le château. Salle 1, il y a des photographes pour reproduire du contenu. Salle 2, il y a un comptable ou un fiscaliste pour optimiser sa stratégie fiscale. Salle 3, on parle avec la relation presse pour savoir où est-ce qu'on va la faire passer et vraiment devenir un accompagnement 360 pour propulser que les demoiselles, ça défonce des modèles Unifaz en termes de part de marché. Ça ressemble au hub d'entrepreneurs qu'on a commencé d'implanter en Suisse. Surtout, mais dans le contenu exclusif, c'est un monde où les gens sont très seuls, très mal compris et très mis sur le côté de façon méprisante. Donc, avoir un hub effectivement en mode venez, on s'occupe de tout et on vous transforme en machine vraiment de compète. Des copines ? Ouais, ça pourrait être fou. Ok. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'à un moment donné, tu as parlé de levée de fond et quand on s'est croisés sur demoiselles, au tout début, au tout début de demoiselle, je t'ai dit si tu cherches des fonds plutôt que de le sortir toi en privé, tu m'appelles, on fait un appel avec la personne qui s'occupe de ça chez nous, on prend tes 200K que tu avais en collatéral ou que tu as dû dépenser je crois pour l'app, on s'en charge pour faire un effet de levier et obtenir un million d'eux pour faire d'autres choses avec parce que c'est tout ce que je souhaite c'est que l'appli se lance bien mais c'est que ça aurait fait de l'argent pour le développement et ensuite pour le lancement marketing même si tu as déjà les ressources vu qu'il y a un gap où OnlyFans et MIME sont déjà assez costauds en termes de marketing pour aller chercher cet espace qui peut manquer ça suppose qu'il faut injecter beaucoup en termes de liquidité pour pouvoir aller rattraper le retard même si je ne doute pas des compétences là-dessus. Non, je pense qu'on a une belle stratégie avec mon associé effectivement c'est toujours bien d'avoir du cash pour mettre la chose sous stéroïde mais franchement nous on n'a pas forcément vocation dans les premiers mois en tout cas avec le paquet niveau marketing Oui c'est croissance organique pour gérer les bugs les clés autour du client Exactement En fait le pire qui puisse arriver c'est qu'il n'y a pas de planche C'est ça que je voulais aller chercher Merci Et justement nous c'est ce qu'on fait c'est qu'on a une croissance là tu vois on commence à contacter nos premiers partenaires que ce soit agences et modèles et qu'on dit là pendant les deux mois on travaille mais main dans la main tous les jours on se parle on résout tout on teste tout et comme ça on est sûr et certain de ne pas avoir un énorme bug ou un énorme plantage au lancement officiel où là on envoie la sauce en termes marketing Ok Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées que tu aurais aimé qu'on voit ensemble ? Non je trouve que c'était assez complet Est-ce que tu voulais qu'on parle de la taille de ta butte ? Non ça va Ça va C'est que je sais qu'il y a il y a Raph qui m'écoute parce que je vais montrer la vidéo que je t'ai envoyée juste après Avec Adé Laurent Manoa Je vais te poser trois questions et tu vas devoir répondre avec le prolongement de la phrase Exemple Nanana c'est et là tu pour commencer avec une bonne phrase Manoa aujourd'hui c'est Fortumédia Demain si je devais Bah écoute demain si je devais partir et m'expatrier ça serait en Suisse On ferait des randonnées C'est pour ça c'est uniquement pour ça Et du biwak Les gens m'ont souvent dit que ça marcherait pas Les professeurs qui me regardent maintenant pensent que j'ai eu de la chance Ce qui compte le plus dans le business c'est La valorisation Pourquoi la valorisation ? Parce que beaucoup se concentrent sur le cash flow ce que je comprends quand tu débutes parce que ça finance ton lifestyle ça te permet de faire des choses etc Mais le vrai game là où tu fais de la life changing money et de la generational wealth c'est vraiment sur la valo quand tu revends une boîte et là là c'est game changer Ok Ma famille dit de moi que je suis une exception Lorsque mon frère parle de moi il dit souvent que c'est stylé Mes grands-parents ne comprennent pas ce que je fais Je savais J'ai la même Lorsque je quitte une pièce les gens disent Il est bon l'enfoiré J'aime bien Ouais Est-ce qu'on a déjà dit ça ? Dubaï pour moi horrible Ah la phrase Dubaï pour moi horrible C'est ça ma réponse C'est ça ma réponse Pour moi ma genre c'est Un sociopathe Ouais c'est vrai J'ai cru que t'allais me dire une machine ou un truc comme ça Non mais c'était trop facile Ouais Putain Ok Dans ma bouche sociopathe n'est pas du tout dénigrant Qualifie-le au pire Sociopathe c'est quand t'as une gestion émotionnelle très moindre parce que t'en as peu Ok Et que t'es quelqu'un qui a une réflexion assez factuelle et froide Voilà Ok Et que t'es assez auto-centré pas forcément dans le mauvais sens du terme mais en mode bah moi qu'est-ce que je veux et le truc du sociopathe c'est quand même les gens sont un peu des dommages collatéraux Oh c'est intéressant parce qu'on a eu un échange très intéressant il y a quelques minutes avec quelqu'un d'autre à ce sujet et je pense que j'avais fait un travail là-dessus mais vu qu'on s'est pas croisé depuis longtemps c'est peut-être pour ça Ok bah écoute merci beaucoup pour toutes ces infos où est-ce qu'on te retrouve Fortumédias sur Instagram Fortumédias sur Instagram ça s'affichera quelque part ici peut-être là peut-être là aussi ça fera du taf pour le montage et merci encore on s'est pas vus depuis longtemps avec plaisir j'ai hâte de voir ce que ça va donner demoiselle peut-être que c'est déjà sorti et que c'est un banger là à l'heure où la vidéo sort c'est 10 000 euros par jour hors taxe hors taxe évidemment hors taxe évidemment en tout cas merci d'avoir suivi ce podcast on n'oublie pas laisser un petit message en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé partagez-nous les infos aussi que vous avez les questions qui peuvent vous rester sur le business d'OnlyFan et des questions un peu plus personnelles pour Manoa et puis en attendant merci à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501